Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la rentrée 2017 du jeu sérieux Survive on Mars. L'équipe s'est agrandie avec de nombreux collègues enthousiastes de cycle 3, de cycle 4 et de lycée, toujours en SVT et physique chimie, mais aussi maths, techno, français. Vous retrouverez tous les contacts en fin de vidéo et dans la description. Les missions continuent. Le niveau seconde SVT contient désormais une quinzaine de missions sur Mars ou sur Terre. Les autres niveaux et matières ont déjà quelques missions disponibles et vont s'étouffer progressivement au fil de l'année. Vos élèves rencontreront de nouveaux personnages et pourront explorer de nouvelles bases, accessibles via la SOMGATE ou directement grâce aux liens fournis sur le site. Les navettes spatiales TEIA et entreprises dédiées à la physique chimie, la nouvelle base ARES-14 pour le cycle 4 en SVT, ou encore les ISS terrestres et martiennes, ainsi que d'autres bases encore. Certaines bases voient leur structure évoluer, avec un lien vers un plateau de jeu uniquement consacré à la mission, dans lequel les personnages interagissent plus et contenant plus de ressources. Ces missions sont donc plus complètes et destinées à être le support de séquences entières. Côté histoire, une nouvelle intrigue s'installe dans la navette spatiale TEIA, tandis que le mystère de la disparition des colons d'ARES-16 va être résolu grâce à une enquête associant mathématiques, physique-chimie et SVT, exploitable en seconde en MPS ou sciences de laboratoire. L'enquête est associée à la découverte d'une base pirate sur Mars, qui se veut pluridisciplinaire. Professeur de langue, d'histoire-géographie, d'art plastique, de toute matière, scientifique ou non, cette base est pour vous. Un escape game a été créé pour Ludovia XIV pour la découvrir. Vous en trouverez différentes versions, numériques ou semi-numériques, bientôt disponibles sur le site, et adaptables à vos besoins et avec vos élèves. Bonne rentrée à tous ! Sous-titrage ST' 501